salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo faeria donc aujourd'hui je joue la deck de cappuccino qui est un streamer plus ou moins célèbre sur faeria donc qui est un mono rouge avec lequel il a pu grimper le ladder assez facilement alors c'est très important d'avoir des sources de production des petites créatures en première main donc là je vais remettre simplement donc comme c'est un mono rouge assez lourd on aime bien avoir des petites des petits producteurs de mana là malheureusement on n'en a pas on va tenter de faire avec donc c'est un mono rouge qui a des bons match up contre à peu près tout sauf contre jaune rush donc contre jaune rush on peut ramer assez bien sauf si on tire des d'avoiring plants comme celle ci ça nous aide beaucoup mais ça ne suffit pas toujours alors je vais simplement mettre une montagne et c'est tout puisque là on n'a pas grand chose d'autre à faire donc si je tire un petit producteur de mana je pourrais toujours mettre prairie et montagne pour aller chercher le puits alors toujours rien donc on va de toute façon se développer un peu comme ceci l'ogre je n'aime pas trop le mettre directement mais c'est un producteur de mana malgré tout donc je vais le mettre ici de toute façon mieux vaut mettre l'ogre pas trop loin de son orbe ça peut être aussi éventuellement offensif mais c'est un peu moins bon dans ce cadre là donc c'est un deck qui joue uniquement une légendaire garoudan il ya des grand break heures donc c'est la 5 6 qui fait un dommage à toutes les créatures c'est pas un deck qui coûte excessivement cher c'est un deck qui est assez fun à jouer donc ça me convient très bien je suis toujours en free to play donc mais je commence à avoir pas mal de cartes alors ça peut être un piège si on met notre 5 7 ici près du puits à mon avis il va l'attaquer en le boostant peut-être avec deux boosts différents puisqu'il a avancé donc on va pas tomber dedans on va simplement mettre montagne queen's favorite ici pour grappiller la faeria et rien d'autre verduran force ok alors on a garoudan en main alors ce serait dommage de perdre notre 5 7 là dessus donc je pense qu'on va simplement mettre une montagne mettre notre carte qui fait quatre dommages reculer notre 5 7 passer le tour comme ça à la prochaine on on peut faire quatre dommages sur ce set 3 ok très bien voilà les boosts ok donc il a choisi de booster la 5 4 il a peut-être encore un boost alors on va simplement faire fire bomb là dessus alors avancer notre 5 7 ici ça peut être très risqué donc je pense qu'on va en même temps laisser sa 5 4 grappiller de la faeria c'est pas très bon non plus donc je pense qu'on va risquer le coup non on va pas risquer on va simplement obtenir une faeria et passer le tour je suis pratiquement sûr qu'il ya un deuxième boost en main sinon il n'aurait pas avancé son queen's favorite ici tout à l'heure donc il doit sans doute y avoir un deuxième boost et il veut tuer notre cher ogre ok malgré tout avec ça il va pouvoir donner charge à sa créature donc on n'y risque rien avec 7 1 1 puisqu'il peut charger tout droit ou vers notre 2 1 ici ça ne risque rien par contre sa 5 4 peut charger directement sur notre taunt donc je pense qu'on peut tenter ici le death touch on va tenter le death touch ici ça va l'embêter même s'il a un boost ça va le tuer il peut aller là ou là donc maintenant on peut avancer par contre notre 5 7 grappiller et passer le tour ok shaitan c'est toujours embêtant le shaitan voilà le deuxième boost attendu je savais qu'il l'avait alors il a sacrifié sa créature très bien alors n'oublions pas notre garoudane donc même si ça presse un peu rien n'est perdu donc je pense qu'on peut mettre ça ici frapper dans la 1 1 en grappillant faeria mettre la plante ici c'est toujours un obstacle supplémentaire ensuite on aura tour suivant 2 faeria ça fait 6 plus 3 ça fait 9 plus une on pourra jouer garoudane donc on va pas jouer le brigand on va le garder simplement grappiller et passer notre tour voilà il a frappé dans la plante le sagami le 2 1 protection alors le ground shaker voilà qui va peut-être légèrement changer nos plans euh non je pense qu'on va toujours rester sur garoudane on pourra éventuellement placer ground shaker par la suite donc je pense qu'on va simplement frapper on va pas se débarrasser de la 7 8 directement on va d'abord frapper dans la 2 1 pour s'en débarrasser et je pense qu'on va placer garoudane ici ici et grappiller une faeria pour le tour suivant donc grappiller une faeria simplement pour avoir 6 faeria tour suivant donc 3 du puits une une deuxième avec le 2 1 une cinquième pardon et une qu'on va grappiller avec le cercle ici maintenant euh je ne sais pas si ce sera vraiment intéressant de jouer absolument ground shaker puisqu'il y a plus grand chose à 1 on verra bien ce qu'il joue ok queen's favorite il tue notre garoudane alors ça peut être intéressant mais on n'a pas euh je pense qu'on va encore garder ground shaker puisqu'il ne tue pas celui-ci il ne tue pas celui-ci on va simplement embêter notre adversaire en mettant un brigand ici à côté on a déjà trois cartes en main je pense qu'on va simplement mettre une montagne ici pour commencer le côté offensif et avancer notre 2 1 ici voilà celui-ci est assez embêtant puisqu'en combat on gagne 2 faeria là on avance notre 2 1 vers lui ici s'il recule on avance encore on grappille la faeria et on a toujours notre ground shaker en cover ok donc ça c'est plus embêtant ok donc ça c'est plus embêtant ok donc ça c'est plus embêtant on a firebomb éventuellement pour faire là-dessus donc si je fais le ground shaker la structure va se prendre quelques points de dommage mais ça va pas être encore génial donc on peut faire firebomb là-dessus on peut attaquer celui-ci gagner 2 faeria et tuer la structure on peut reculer celui-ci de toute façon non on va pas reculer puisque en combat il va gagner si on va reculer pour grappiller la faeria et on peut éventuellement mettre le death touch ici pour bloquer le 3 3 et grappiller une faeria passer le tour voilà c'est pas trop mal notre 2 1 ici va mourir mais va nous apporter 2 faeria encore donc c'est pas trop mal lui va perdre son bouclier divin il sera donc accessible avec le ground shaker ok le 5 6 taunt alors je vais pouvoir aller là-dedans avec le 2 6 il va mourir directement alors allons-y je vais tenter le bold bargainer et ground shaker bien sûr ça peut tomber sur l'autre bold bargainer mais on verra bien on va déjà avoir tué celui-ci voilà qui est fait donc on va tenter le bold bargainer en avançant encore légèrement vers l'adversaire pour l'instant on n'est pas pressé par les points de vie donc on va simplement mettre une montagne ici le bold le ground shaker c'est parfait donc on va frapper là-dedans et mettre notre ground shaker ici pour tuer celle-ci affaiblir la 5 5 et tuer sa structure voilà un tour bien rentable il n'a plus de collecteur de faeria et notre 5 6 pourrait survivre éventuellement à l'attaque de la 5 5 taunt qui est ici et on a encore deux collecteurs de faeria et un hypothétique troisième collecteur au tour suivant qui peut monter ici à côté du puits ok ok donc là évidemment on va d'abord j'hésite entre piocher une carte et avancer avec une montagne je pense que ça peut être bien d'avoir une montagne juste ici donc on va mettre une montagne ça permettra d'avancer les deux créatures celle-ci collecte celle-ci avance celle-ci reste là pour collecter celle-ci avance non elle peut pas avancer il a taunt j'allais dire avance sur la forêt mais on va donc frapper à partir d'ici voilà qui est fait et donc c'est vert jaune il n'y a pas de ok il n'y a pas trop de risque à jouer notre bold ici et notre firestorm devient gratuit c'est merveilleux donc le jaune joue des shaitan vampire je pense pas qu'il joue beaucoup d'autres removal de masse alors je pense qu'ici on peut tenter notre firestorm puisqu'on va tuer celui-ci avec une 3-3 en plus et tuer celui-ci donc on va d'abord piocher c'est plus beaucoup la peine de gagner des fireia ou mettre des terrains on est très bien dans le jeu firestorm on tue celui-ci on avance ça ici pour bloquer sa forêt et avancer vers lui le lord of terror on va peut-être pas le jouer maintenant il est pas très rentable on va simplement avancer la 2-1 aussi euh non pas la 2-1 en fait on va la laisser collecter ici elle pouvait collecter ici tour suivant mais en fait j'ai peur qu'il nous joue un désert juste ici c'est un terrain qui lui appartient et qu'il nous met un shaitan en plein milieu donc ça nous laisserait deux créatures en vie mais ça nous tuerait celle-ci et ça nous affaiblirait ces deux là ça renverserait quand même pas mal la partie même s'il a que 4 fireia donc on va le laisser ici tranquillement pour l'instant euh... on créera peut-être une montagne juste ici au tour suivant si on peut se le permettre c'est intéressant d'avoir aussi une montagne ici pour avoir deux points d'attaque différents de chaque côté de son orbe ok donc là on constate qu'il n'a plus grand chose donc celle-ci va collecter et bloquer son désert celle-ci frappe dedans alors on crée notre montagne comme on l'avait annoncé euh... maintenant il y a plus de risque à bouger celle-ci par contre elle peut monter pour collecter le tour suivant et... je pense qu'on peut se permettre de risquer le ground shaker ici pour mettre encore plus de pression et passer le tour la plante on va la garder au cas où il a de la menace euh... donc là en jaune pour retourner la game shaitan éventuellement voilà ici euh... j'allais dire sinon azarai qui affaiblirait toutes mes créatures mais qui ne permettrait pas d'arrêter la vague donc euh... ici on a quand même 10 points de dégâts donc je pense qu'on va aller face sans problème et pour bloquer son avancée on va mettre notre plante juste ici ce qui va normalement le faire concéder farm boy ici celle-ci avance pour collecter on peut piocher on aurait peut-être du piocher avant mais c'est pas grave et brigand pour collecter donc voilà je pense qu'on est bien et on peut enfoncer le clou en ne plaçant pas notre lord of terror c'est pas la peine de faire non plus des misplays même s'il est à 3 mais bon normalement il n'y a plus que 4 faeria donc je ne vois pas comment il pourrait revenir voilà donc normalement il va concéder sous peu voilà donc normalement il va concéder sous peu si vous préférez les decks rush c'est peut-être pas le deck pour vous sinon c'est très bon à part contre jaune rush où là on peut ramer un petit peu ça dépend vraiment de notre départ du sien et de votre façon de gérer le matchup il y en a qui savent moins bien jouer contre jaune rush il faut vraiment réussir à le bloquer et piocher nos plantes si on pioche pas nos plantes on n'a pratiquement aucune chance voilà n'hésitez pas à le tester merci pour d'avoir regardé à très bientôt